Je voulais enregistrer un peu quelques petites bricoles que j'ai fait depuis mercredi soir, je crois, ou jeudi, enfin bref. Je me suis un petit peu amusé, notamment grâce à Rode qui m'a stimulé par les petits streams qu'il a présentés jusqu'à présent, là, sur les deux lignes. Et donc, justement, en parlant de Rode, je vais reprendre en premier ce qu'il avait fait. Run Sentinel. Bon, moi j'essaierai Sentinel tout à l'heure quand je parlerai de... Alors, qu'est-ce qu'il avait fait ? Parce que là, c'est la disquette de Rode Oudou sur laquelle il avait saisi les deux lignes des logiciels et il en avait créé quatre. De sa main. Donc là, c'était, si je ne m'abuse, une fractale de Julia en deux lignes. Là, ça devait être pour faire des... Des courroies, des cercles. Ah non, ah non, ça c'était sans hyperspace, je crois. Enfin, ça devait être RDD03 où il avait fait des cercles. Ça a l'air d'être un peu la même chose que celui d'avant, là. C'est un autre, c'est peut-être un Starfield, ou je ne sais plus quoi, ce qu'il avait fait. RDD4, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est RDD4 ? On voit une belle ligne de texte, enfin de texte, si on peut placer du texte, qui, en fait, sert à encoder des coordonnées graphiques pour tracer quelque chose. On va tout de suite voir ce que c'est. Et en mettant un run, voilà. Donc, il trace une espèce de masque. Il trace en un seul côté. Et après, on voit qu'il calcule la symétrie point par point. Alors, c'est bien, il n'y a besoin que de, comment dire, de dessiner une moitié. Mais vu qu'il veut faire quelque chose de symétrique, je me disais, tiens, il y a peut-être moyen de faire ça sans avoir à perdre, je ne sais combien, là, deux minutes de temps de calcul pour afficher son, l'autre moitié de son masque. Et ce qui fait que je m'étais amusé à reprendre le code. Donc, on retrouve la même ligne de texte. Je n'ai pas, ça, je ne vais pas essayer de la changer. S'il y avait moyen de gagner, ça, je ne sais pas. J'ai fait... Donc, il y a, oui, la ligne de texte, elle fait 118 caractères. Donc, ça avait été calculé, justement, parce que mettre 118, c'est plus court que mettre l'end, entre parenthèses, à dollar. D'ailleurs, on voit ce qui suit. C égale 24. Ça ne sert à rien. C'est juste que dans la ligne du dessous, 24, ça prend deux caractères et C, ça n'en prend plus qu'un. Donc, comme j'avais un peu de place, je me suis posé mon C égale 24 ici. Ensuite, il faut regarder la ligne de texte. En fait, les coordonnées sont inscrites avec un caractère. Donc, il faut décoder le caractère pour récupérer la valeur entière. Il fallait le faire deux fois. Donc, le texte est assez long, là, ask, mid, dollar, machin, tout ça. Donc, je m'étais dit, bah tiens, je vais définir une fonction que, du coup, j'appellerais deux fois pour récupérer le caractère. Enfin, les deux coordonnées. Normalement, ça gagne pas mal de caractères. Ensuite, on retrouve, bon, les classiques, mode 1, X0, là, c'est pour faire du rang, enfin, pour mettre les bonnes couleurs. Donc, on les met un peu où on veut, selon là où on a de la place dans les lignes. Et, moi, la petite astuce que j'ai rajoutée, donc, c'est mon fort D égale moins 1 tout 1. Parce qu'en fait, c'est une symétrie axiale verticale. Donc, ce qu'on va dessiner sur la droite, sachant que l'origine, il est au milieu de l'axe des X et au milieu de l'écran, eh bien, dessiné à droite, dessiné à gauche, il y a juste un signe qui change. Au début, j'avais mis fort D égale moins 1 tout 1 step 2, parce que D égale 0, ça fait du dessin en plus et ça sert à rien. Finalement, je l'ai enlevé, parce que D égale 0, en fait, au lieu de tracer le masque, ça trace toutes les lignes sur X égale 0. Donc, au final, ça revient à tracer l'axe vertical qu'on avait vu, que Roode avait mis sur une ligne de code. Donc, ça m'a fait gagner cette ligne. Ensuite, je vois que le fort I, au lieu d'aller à 118, moi j'étais allé jusqu'à 59, parce que je multipliais, je dois avoir un peu de la place. C'est ce qu'on voit là sur ma ligne du tube, mon FN. J'ai mis 2 fois K, parce que j'avais plus de place là-haut que là-bas. Donc, j'ai mis... j'ai préféré faire comme ça. Ouais, je sais plus pourquoi. Enfin bon, il y a une... c'est peut-être pas le plus utile. Entre-temps, il y a eu plusieurs versions du programme. Donc, c'était les petites astuces. Après, je vois aussi les lignes. Moi, je les ai passées en 8-9. Alors, 8-9 ou 1-2, ça change rien. Mais c'est parce que... je crois que ça doit être la ligne du dessus. J'avais besoin d'un caractère en plus. Donc, plutôt que de mettre une ligne 10, j'ai gagné un caractère en mettant une ligne 8. Et après, donc, je fais ma boucle fort. Alors, c'est pas du tout élégant, parce que c'est plusieurs... C'est plusieurs... Tu m'attraînes à Ripley Road, malheureusement. Enfin, tu connais peut-être, parce que je suis en train de parler de ce que je t'ai fait hier. Ou hier ou l'autre jour. Donc, le fort, pas du tout élégant. Qui est un cheval sur deux lignes, mais c'était... On ne pouvait pas faire autrement pour condenser le code. Je retrouve après un ink, parce que voilà, on les met où on peut. Et ensuite, il y a toute une série de moves, de draws. C'est pour faire des... Les lignes qui manquent, qui n'avaient pas pu être faites par le code précédent. Et surtout pour les fils. Et en fait, c'est là où j'ai eu le plus de problèmes. C'est parce que... Quand Road faisait sa symétrie point par point, il faisait aussi bien le contour que les couleurs. Alors que moi, la symétrie, c'est que le contour. Donc il faut faire les... Les... Aussi les fils en symétrique. Ce qui n'est pas très pratique. Alors j'ai un peu grugé, justement pour que le fil passe des deux côtés. Et bien j'ai... J'ai laissé des trous dans l'axe du milieu. Pour que l'encre passe aussi bien sur la forme de droite que sur la forme de gauche. Après, il n'y avait que les yeux où il a fallu le faire deux fois. Donc voilà ce que ça donne. Si je mets un run, on a le visage qu'on dessine d'un côté, on a vu le trait qu'on fait au milieu, le visage qu'on dessine à droite et le fil. Et donc forcément, c'est nettement plus rapide que d'aller faire la symétrie point par point. Alors on voit le seul truc qui reste, parce que pour faire les lèvres, j'avais fait un trou au milieu et il me restait suffisamment de caractère pour le reboucher avec un trait. Par contre, le seul que je n'ai pas pu reboucher, c'est celui qui est au milieu du front là. Bon, ça se voit, on va dire, presque pas. La figure n'est pas tout à fait fidèle pour un pixel à l'original, mais c'est nettement plus rapide. Donc voilà, je m'étais amusé à ça. Mon petit morceau de code qu'on voit là, avec mes lignes 8, 9, il ne doit pas me rester beaucoup de place. Il y a un truc qui est marrant, parce que, on va le faire à la main là. Je vais mettre une ligne 7 et je vais copier pour remplir. En fait, on a en mode 2, donc 80 caractères par ligne sur 3 lignes. Donc ça fait 240 et après, on doit avoir une quinzaine de caractères. 2, 5, 5, 9, 13, ouais 15 caractères. Donc pour aller à 255. On a l'éditeur basique, donc, qui nous limite à 255 caractères par ligne. Mais vous allez voir, là, j'en efface 2. Donc je suis à 253. Et il va mettre ligne tout longue. Donc on a deux limites, en fait, sur les deux lignes. C'est qu'on a à la fois les 255 caractères, mais aussi, bah, une limite qui doit être, je ne sais pas, peut-être justement 255 octets ou un truc comme ça. Ce qui fait qu'en basique, déjà, on a le numéro de la ligne. Alors, j'aurais envie de dire, le numéro de la ligne, je crois qu'il est systématiquement codé sur 2 octets. Parce que les numéros de lignes vont de 1 à 65535. Donc finalement, qu'on fasse une ligne 1 ou une ligne 65000, c'est pareil. Seulement, le numéro de ligne 1 va permettre de gagner 4 octets par rapport à, enfin, 4 caractères par rapport à une ligne de 65000. Mais même si en mémoire, ça prend exactement la même place. Et après, l'astuce, je pense, c'est que quand on utilise beaucoup d'instructions, en fait, ça utilise des tokens. Donc les tokens, je ne sais plus, c'est combien, comment ça marche. Enfin, je ne me rappelle plus comment c'est encodé le basique. Donc chaque mot-clé, en fait, a un équivalent. Et donc, en général, l'équivalent prend moins de place que la fonction écrite de toutes lettres. Donc par exemple, là, on voit des filles, des move, air, machin, tout ça, qui prennent 4, 5 lettres. Alors que le token, il ne doit prendre que 2 octets, sans doute. Donc au final, on a sans doute moins de place prise dans la mémoire que les 255 caractères autorisés. Par contre, là, la ligne 7 que j'ai voulu créer, il n'y a plus de token. Et on voit que, ben, on ne peut pas mettre non plus autant de choses qu'on veut. Alors je vais essayer d'aller voir ce qu'on peut créer avant qu'ils nous mettent ligne too long. Donc je vais m'arrêter là, je suis à 238. 238, vous voyez, il est toujours à ligne too long. Donc on a aussi, dans les deux lignes, une certaine limite qui peut être contraignante. Ça m'est arrivé, ben, justement, sur les programmes que je vous montrais tout à l'heure, où j'avais des lignes too long bien avant d'être entré dans la limite des 255 caractères. Vous voyez, là, j'ai qu'à peu près 200 caractères, j'ai encore une ligne too long. Oui, Moudibou, tu as tout à fait raison, mais ce n'était pas le but de montrer que ça fait quelque chose, c'était de montrer la limite qu'on pouvait mettre sur une ligne. Dans certains cas, en fait, elle est bien inférieure aux 255 caractères, c'est ce que j'essaye de trouver. Donc là, on voit que la ligne 7 avec 158 caractères, la ligne 7 avec 158 caractères a été acceptée. Donc, c'est quelque part entre 158 et 240, on va essayer d'aller le chercher. Là, je suis à ligne too long. Donc, ça se situe autour de 170, ça a été pris, edit 7. Et d'ailleurs, ça m'avait fait le programme tout à l'heure. Voilà, là, je suis à ligne too long. Parce que j'avais fait un edit, j'avais modifié des trucs dans ma ligne, j'avais mis entrée, je n'avais pas vu qu'il m'ait fait ligne too long. Donc, quand j'ai mis run, je me disais, mais il ne fait pas du tout ce que je lui demandais. Mais c'est normal, en fait, c'est que les modifs que j'avais fait, n'avaient pas été pris en compte. Donc là, je suis à 169 caractères. Donc, on va faire 170, 171, 171, ça passe. Donc, 173, ça ne passait pas. Est-ce que 172, ça passe ? 172, ça passe. Bon, et là, ça passe. Ouais, ça doit dépendre de ce qu'on met en plus. Parce que j'avais remarqué, justement, que les fonctions mathématiques prenaient plus de place. Parce que tout à l'heure, là, je fais rem 23, ça passe. A égale 1, ça ne passe pas. Donc, ça doit être une façon dont c'est encodé dans la mémoire. Peut-être que c'est soit les deux points, soit le égal qui est encodé d'une certaine façon. Je dois peut-être pouvoir aller voir si je fais ma pause dans la mémoire. Et je vais aller voir au niveau du basique. Le basique qui commence à 170. Il me semble que... Qu'on peut lister... Comment on fait ? Je croyais qu'on pouvait lister le basique. Là, ce n'est peut-être pas sur cet émulateur. Bon. Enfin, on voit des choses, là. Vu les trucs qui se répètent. Les EF, E1, EF, 0F, 01, 0D, 0, 0, là. Tout ça, c'est mes A égale 1, ça. Tout ça, c'est mes A égale 1, 2 points. A égale 1, 2 points. Donc, on voit que pour 4 caractères, en fait, il utilise 7 octets. Alors que pour les REM, comme il est sur du caractère pur, en fait, tous les caractères qu'on rajoute après le REM, ça ne prend qu'un seul octet. Donc là, A égale 1, 2 points, c'est 7 octets, alors que ça prend 4 caractères. Donc la limite de 255, je ne sais pas combien octets, elle doit toujours être maintenue. Mais quand on fait du code sans utiliser les tokens qui font gagner de la place, eh bien, on se retrouve à être saturé. Ben non, Golem, le basique commence à 170. 370 en décimales et 170 en exos, je crois. Ou quelque chose... Enfin, ça doit pas être tout à fait là. Oui, voilà, ouais. Il y a Amaury qui dit 170 sur Twitch. Bon, enfin, l'idée, c'était surtout pour voir que, en fait, quand on fait du deux lignes, on a à la fois la limite du caractère et la limite de la mémoire. Il faut avoir les deux en tête parce que, dans certains cas, l'une est plus contraignante que l'autre. Donc je vais effacer ma ligne 1, ça sert à rien, mais bon, c'était surtout pour montrer, mais je pense que Roode avait dû le voir, les petites astuces que j'avais faites pour faire son masque en deux fois plus rapidement que lui avec la simétrie. Hop, ensuite, toujours sur des deux lignes, alors est-ce que je l'avais mis dans cette disquette-là ? Oui, je vais même le charger. Je vais d'abord charger, ouais. Et comme ça, après, on verra. J'expliquerai comment ça marche. Donc, il y a juste un niveau. Le niveau zéro marche, mais il n'y a rien à faire, donc il finit tout de suite. Il essaye d'afficher quelque chose à l'écran et il ne se passe rien. Donc, on ne voit pas ce qu'il fait. L'idée, en fait, c'est que ça affiche des trucs à l'écran. On va le faire, allez, on va mettre level 3 histoire qu'il affiche quand même quelques trucs. Et le but, c'est d'aller ramasser ce qui est affiché le plus vite possible. Alors, on voit que l'affichage, il traîne quand même un peu. Je... Il faudrait que je regarde pourquoi c'est silence. Ça me... Enfin... Donc, tout ça, c'est un deux lignes. Donc, on voit les trucs affichés à l'écran. On voit mon petit eau rouge qui clignote. Et le but, c'est d'aller ramasser tout ce qu'il y a. Alors, on voit que là, c'est assez facile. Je maîtrise pas mal les déplacements de mon e. Parce qu'on voit, en fait, on a un niveau. Alors, le niveau, il faut juste savoir comment il est codé, en fait. Je le montre plus tard. Mais voilà, bon, j'ai fait 30 secondes pour faire le niveau 3. Donc, on va faire, juste pour montrer, déjà le niveau 25, il y en a nettement plus. En gros, le niveau, c'est le pourcentage de... Ouais, il faudrait que je regarde, je crois que c'est pas tout. Moi, si, ça doit y ressembler. Je crois que c'est le pourcentage de cases qui sont remplies par une pastille. Donc, c'est-à-dire que le niveau 1, il y a 1% de l'écran qui est du 0. Ben, il y a 0%. Je vais pas le montrer. Là, il y a à peu près 25% de l'écran qui est rempli en pastille. Et, ben, je dois les ramasser toutes. Bon, ça se joue au curseur. Donc, tout ça, ça tient en deux lignes. C'est... 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 On peut presque... Je sais pas, en le voyant, on s'en douterait pas. Mais c'est presque assez optimisé. J'ai quand même aussi géré, forcément, le débordement avec une petite astuce. Le débordement au bout de l'écran. Donc, on voit, on peut y aller. Moi, j'ai fait rien ficher au bord de l'écran. Sur la ligne de... Mais on voit, quand j'appuie, j'y vais. Par contre, dès que je relâche le curseur, ben, il me remet la... La ligne de... J'aurais pu, peut-être, gérer différemment, en fait. Mais, mais, bon, je sais plus s'il y a des possibilités. Donc, voilà, ça, c'était le level 25. Donc, level 25, il a toujours la même vitesse de déplacement. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait ? Après, ben, j'avais monté les levels à partir de 100. Je vais mettre le 103. En fait, le 103 doit être à peu près exactement la même chose que le 3. Sauf que, ben, la vitesse de déplacement est accélérée. Donc, les déplacements sont un peu moins faciles à maîtriser. Alors là, ça ne se sent pas trop parce qu'on n'est que sur le 103. Donc, si je passe au level 903, là, ça sera nettement plus difficile à s'allumer du bout. Donc là, on retrouve les pastilles, je crois que oui, elles s'affichent au même endroit. Il faudrait que je, je verrai sur le niveau du code, là, comment je vais gérer le randomize. L'idée, en fait, c'est que les niveaux soient répétables pour qu'après, je ne sais pas, on puisse se lancer des défis. Donc là, voilà, on a le E. Alors là, je suis à 125%, donc c'est un peu... Il faudrait que je me remette à vitesse normale. Peut-être que ça sera un peu plus jouable. Encore que ça va, je suis étonné. Sur mes essais, il me semblait que je n'ai pas assez difficile. Alors, on voit que... Au curseur, parfois, c'est difficile de se positionner à un caractère près, quoi. Encore que là, ça va pas mal. Je suis... Ouais. Je suis... Je voudrais que je modifie encore un peu le truc pour accélérer le jeu. Alors, Golem qui se moque de moi pour aller jusqu'au level 903. Non, je crois qu'au level 1003, en fait, c'est à peu près le même que le... Ça doit être le même que le level 3. Je pense que... Je n'ai pas mis de... De toute façon, je verrai le code tout de suite. Donc, en fait, pour finir, de 0 à 99, il y a de plus en plus de pastilles à l'écran. Et de 0 à 100, enfin, le chiffre des centaines définit la vitesse du jeu. Donc là, je vois 1003, en fait, c'est redevenu... Exactement le même jeu que le 3. Donc, on va aller voir le code. Comment ça tient en deux lignes, cette connerie ? C'est vrai que, voilà, ça tient en deux lignes. Il n'y a pas de gruge. C'est vraiment du deux lignes. Pourtant, je ne pensais pas que c'était faisable, mais avec quelques petites astuces qu'on va voir. Alors, j'ai le level. Alors, bien sûr, j'ai fait quelques petites bricoles. S'il y avait des petits malins qui voulaient essayer avec des levels négatifs ou des levels à virgule. J'aurais pu demander un level entier déjà directement. Ça m'aurait évité peut-être ce genre de trucs. Je randomise pour que le level soit le même. Alors, c'est peut-être ça la différence. Je ne sais plus comment marche randomise, mais entre randomise 3 et randomise 1003, les pastilles ne sont peut-être pas tout à fait au même endroit. Là, je récupère C en divisant par 100 mod 10. Donc, voilà en fait, parce que je garde que le chiffre des centaines pour avoir la vitesse du jeu. B égale B mode 100 pour avoir le niveau de... Enfin, le taux de remplissage de l'écran. P égale 0, c'est pour compter le nombre de pastilles qui sont dedans. Là, je fais bêtement un écran 40 par 25 pour économiser toutes mes variables en une seule lettre, bien sûr. Donc, 40 par 25 pour définir l'écran. L'écran, donc, je disais, je remplis tout sauf la ligne du bord. Donc, les verticales, c'est de 2 à 24 et l'horizontale de 2 à 39. Là, je fais ma variable aléatoire. Donc, je divise b par 99. Donc, c'est-à-dire que si b égale 0, je ne vais avoir que d int fois rnd 1. Alors, rnd, ça donne un nombre aléatoire entre 0 et je ne crois même pas 1. Ça va être 0, 9, 9, 9, 9. Je ne crois pas qu'il puisse aller à 1. Ce qui fait que si b égale 0, en fait, ça, ça ne me donne que les valeurs comprises. Alors, je prends la partie entière d'un nombre compris entre 0 et 0, 9, 9, 9. Donc, ça ne fera toujours que 0. Et, à contrario, si b égale 99, je fais rnd x 2. Donc, là, je me retrouve à... Attends, non, c'est plus rnd, oui, rnd x 2. Donc, j'ai... Non, ça doit être la moitié à 99, alors. La moitié d'écran qui est rempli. A chaque endroit, donc, je fais pen A, donc, en gros, 0, ça n'affiche rien, et 1, ça affiche quelque chose. Un petit aléa, juste pour varier, j'aurais pu mettre toujours le même caractère, mais j'avais même de la place. Donc, j'ai fait ça. Je mets dans mon tableau d'écran le A, donc, savoir 0 ou 1, et je fais augmenter le nombre de passies, de 0 ou 1, quoi. J'ai fini de remplir le tableau, je me positionne mon E à peu près au milieu de l'écran, et je débute mon timer. Et ensuite, la boucle du jeu tient en une seule ligne. Et là, j'ai été assez fier de moi, j'aurais pas pensé que c'était possible, mais tout le jeu tient en une ligne, quoi. J'affiche le E à sa place. Là, déjà, je récupère, je décrémente, parce que je crois qu'il y a sans doute possibilité, mais, de faire bugger le jeu, en fait, quand on démarre, si on démarre sur une pastille. Donc, directement, la première chose que je fais, c'est que je décrémente la pastille à l'endroit où j'ai fait apparaître mon mec, mon E. Et après, une fois que j'ai enlevé la pastille, je mets la case à 0. Donc, si, après, le premier truc que je vérifie, c'est que si j'ai mis mes 0 pastille, j'ai fini. Donc, je mets le level B fini 1 avec le temps. Donc, time moins T, c'est-à-dire que je fais la différence entre le timer actuel et le timer qu'il a mis en mémoire au début du jeu. Je divise par 300, parce que je crois que c'est en 3 centièmes de seconde, le timer. Et donc, sinon, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je fais une boucle d'attente, comme je disais, en fonction de la vitesse du jeu. Donc, si c égale 0, ça fait atteindre 1 à 100. Alors, c'est quoi ? 100, c'est une seconde. Non, ça me paraît beaucoup, une seconde. Un dixième de seconde, ça doit être. Et si c égale 9, le jeu est 10 fois plus rapide. Et ensuite, c'est là la petite gruge, c'est les notes in-key. Alors, j'ai pas trop compris, il me semblait que notes donnaient un résultat avec moins 1. Mais apparemment, sur le curseur, entre le in-key 8 qui doit être à gauche et in-key 1 à droite, et ben, en fait, il faut les ajouter. Donc, en gros, si je vais à gauche, ça fera moins 1. Si je vais à droite, ça fera plus 1. Même chose pour haut et bas. Donc là, en fait, je calcule mon déplacement du mec à chaque fois. I et J me donnent un décalage. Ce qui fait que j'affiche à l'ancienne position le vide. Et j'affiche à la nouvelle position. Avec une petite astuce pour éviter qu'il déborde de l'écran. Donc, pareil, les tests, si x est supérieur à 39, il renvoie moins 1. Donc, en fait, c'est pour ça que je ne peux pas déborder de l'écran. Et pareil sur Y. Alors, ce qui se passe quand les in-key, ils ne sont pas appuyés, le I et J vaut 0. Donc, oui, on a simplement le clignotement du personnage. Et si j'appuie en même temps, j'imagine qu'il ne se passe pas grand-chose. On va aller voir ça. Ah, j'aurais dû essayer mon niveau moins 33,5 déjà pour voir la petite... Si ça changeait... Enfin, normalement, ça ne change rien. Parce que je fais mon apps-int. Donc, si j'appuie gauche et droite en même temps, il ne se passe que dalle. Au et bas non plus, il ne se passe rien. Pardon, je vais réclamer le micro pour ne pas souffler dedans. Et Golem me parlait d'une petite astuce. Le print avant GoTo20. Bon, je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça fait. Le problème, si je ne l'efface pas dans la position initiale... Parce que là, il faudrait que je change le programme. Parce que là, en fait, le premier truc que je fais, c'est que j'affiche mon E. Donc, le dernier truc que je fais avant de déplacer, c'est que je l'efface. Parce que là, j'ai déplacé mon XY. Donc, si je fais afficher l'espace, il va laisser le E affiché à l'endroit où il était au début. Après, je voulais essayer avec Frame. Et en fait, parce que Frame, selon où on le... Enfin, ça synchronise avec le balayage, je crois. Alors, je ne sais plus exactement comment. Mais comme il y a le code, après, qui continue à calculer, selon où on est par rapport avec l'écran, on a le flickering ou on ne l'a pas. parce que justement, de temps en temps, il se mange le balayage, quoi. T'as fait le locate ? Bon, t'es pas obligé de faire le print. Ah putain, ouais. Je locate au bon endroit. En fait, c'est juste déplacer le locate, je le garde. Et je fais le print. Ici. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais essayer mon niveau moins 31,4444. Bon, il n'a pas l'air de bugger. Puis ça ressemble, vu le taux de remplissage, ça ressemble bien, effectivement, à un niveau autour de print. Ouais, ça joue peut-être, mais... Je pense que c'est plus aussi une histoire de synchronisation, de... Mais bon, il faudrait que je regarde s'il y a moyen de placer des frames au bon endroit, pour que... Parce que je crois que, selon là où on se met sur l'écran, on voit plus ou moins de scintillement. Mais que le frame, je n'arrivais pas complètement à les enlever. Et en plus, comme le programme n'a pas de même fréquence que le balayage, le clignotement n'est pas périodique, quoi. Enfin, il est peut-être périodique, mais sur une période assez longue. Instantanément, il ne clignote pas de la même façon. Enfin, en tout cas, oui. Voilà. C'était... Bon, c'était juste pour voir ce qui était possible de faire en deux lignes. Avec ça, je me suis bien marré. Et qu'est-ce qu'il me restait à voir comme deux lignes ? C'est pas tout à fait un deux lignes, d'à l'heure. Enfin, initialement, c'était un deux lignes. C'est tout à l'heure, on parlait de... On parlait de fractales, puis il y a des super trucs à faire en paysage fractal. Mais... On me disait, mais il y a peut-être moyen, en fait, bêtement de... Ah, mais c'est pas mon programme optimisé, ça. Alors, je vais l'enlever. Je vais faire mes délettes. Donc, de faire un programme d'affichage de dessin fractal en... peu de... en peu de lignes. Donc là, normalement, à part le... les couleurs, mais je dois peut-être pouvoir changer quelques couleurs... au pire, je peux même les changer à la fin, si j'ai encore un peu de place. La place du end. Inc. 0.13. Inc. 1.0. Ça marche. Edit 2. On va mettre le inc. 3.9. Voilà. Donc là, il calcule déjà le paysage. Alors, je vous expliquerai comment je calcule le paysage après, pour que ça fasse une montagne au milieu. Donc là, il calcule... je vais peut-être l'accélérer un peu, quand même. Le calcul, normalement, il n'est pas trop long. Et voilà. Maintenant, il se met à dessiner le paysage. Donc là, visiblement, j'ai fait un paysage en creux, mais je peux le faire aussi bien en montée qu'en creux. Et hop, j'ai mis les... j'ai mis les couleurs qui ne vont pas, parce que j'ai fait le... CLG, pas au bon endroit. Ah oui, non, je comprends. Oui, d'accord. C'est normal, ce qu'on a vu. Parce que le... Donc l'idée, là, c'était... On va le refaire. Tiens, on va le refaire en montagne. Donc la montagne, c'est juste mon F que je vais passer en positif. Oui, donc, en fait, le... Oui, il y a... je vois DLFR Silver qui dit il n'y a rien sur le chat et il n'y a rien sur le chat. Le chat a bugué, je ne sais pas pourquoi. Donc si tu veux chatter avec les collègues, c'est sur Twitch. En fait, il n'y a personne qui chatte sur Twitch. Ou alors, tu écris. Moi, je vois ce que vous dites quand je pense à regarder le chat. Mais... D'ailleurs, l'interactivité, ce n'est pas génial parce que, voilà, vous, vous ne voyez pas vraiment en fait, il faut remonter dans le chat, me dit Moonbeam. Je vais aller essayer de le faire moi-même. Ah, je vois que c'est revenu chez moi, d'ailleurs, tiens. Bon, ben, c'est cool. Peut-être qu'un jour ou l'autre, ceux qui ont perdu le chat le retrouveront. Donc, ça, c'est bien. Je vais reprendre le stream. Là, on voit mon paysage. On voit qu'une forme au milieu qui commence à ressembler à une montagne. Et, par contre, on va mieux le voir si j'augmente mon facteur F. j'expliquerai après ce que font mes facteurs. On va voir qu'on fait une montagne mais qui écrase, qui dessine par-dessus, qui dessine les traits en plus par-dessus l'autre. Donc, ça fait, voilà, par endroit une espèce de tas assez difficile à déchiffrer entre les traits qui sont en arrière-plan et les traits qui sont devant. Mais bon, j'ai quand même mon espèce de forme de montagne, un petit paysage fractal. Et donc, il a fallu rajouter une troisième ligne pour gérer comme un bourrin l'effacement des tableaux de derrière. Tiens, je vais le sauver, lui, parce que je l'avais... voilà, et donc l'autre, je l'ai passé en quatre lignes. J'aurais peut-être pu le mettre en trois, mais bon, il était en quatre lignes parce que j'ai un peu amélioré le code, en fait, pour paramétrer le dessin. Donc, on voit, bon, j'ai remis les couleurs. Donc, mon n égale 20, 20, c'est le nombre de cases de mon damier. Je peux choisir ce que je veux. Je me mets une variable n qui est m divisé par 2 pour éviter tous les endroits où j'utilise n divisé par 2 de mettre n divisé par 2. Ça gagne un peu. f égale 8, c'est mon amplification de l'altitude. Je peux mettre un nombre négatif pour faire une montagne dans le trou. e égale 8, c'est la taille de chaque case du damier. Donc, je me fais aussi après une variable d égale 2 fois e qui calcule le déplacement sur l'axe des x parce que le damier, comme il est en forme de losange, voilà, bout à bout, c'est 2 fois e. Ensuite, je me calcule un U qui est l'endroit à partir duquel je dessine le paysage parce qu'on voit la ligne d'après. Je me fais un origine U200 donc 200 au milieu de l'écran sur l'axe des y et je me mets à 0 le 0 qui va bien sur l'axe des x pour faire mon dessin. Ensuite, je me fais un dim Znn qui est le tableau de mes Z donc l'altitude de chaque point donc 21 en tout puisque de 0 à 20 donc j'ai 21 fois 21 441 points d'altitude sur mon n égale 20. Je peux mettre après n'importe quoi comme n forcément après comme j'ai un n divisé par 2 le mieux c'est quand même de mettre un m pair limite je pourrais même presque faire le contraire en fait rentrer un m et prendre le n égale 2 fois m donc la boucle qui génère la ligne 2 la boucle qui génère le paysage donc je fois que je fais de t égale de 1 à m donc je vais faire 10 fois la boucle du milieu là x qui va de m-t à m-t pareil pour y donc c'est à dire que je me crée en fait la case du milieu c'est celle qui sera la plus incrémentée pour faire une montagne quoi donc au début quand t égale 1 je vais incrémenter que tiens je vais me rendre compte que je vais même mettre t égale 0 en fait hop t égale 0 donc t égale 0 je fais x de m à m donc ça fera que une fois direct de m à m ça fera que une fois j'aurai le point du milieu qui sera incrémenté alors je vois pourquoi j'avais pas mis 0 parce qu'après je divise par t donc forcément divisé par 0 bah ça marche pas donc je me divise par t plus 1 l'idée en fait cette division par t plus 1 c'est que bah en fait plus on s'éloigne du milieu de la montagne moins l'incrément il sera élevé parce que bah justement pour garder une forme de montagne avec une tendance avec une centrale plutôt que d'avoir des multiples piques qui peuvent apparaître un peu de n'importe où je limite faudrait que je vois ce que ça donne ça pourrait peut-être être ouais enfin après on peut bidouiller c'est ça la formule le RND x 5 plus 1 j'avais essayé en mettant des fois des RND qui pouvaient en mettant par exemple moins 1 moins 2 des RND qui pouvaient aller négatif là en gros c'est globalement une montagne qui monte vers le centre donc qui monte plus ou moins plus ou moins selon les c'est ah je me fais encore avoir par mes abus de langage mes foutues de langage merci mon bim de me rappeler que je sais pas parler français donc là j'ai à peu près expliqué tout ce que je voulais sur mes sur mon paysage donc voilà mon incrémentation des Z et ce qui fait après je commence parce que c'est ce que je disais ma ligne 3 c'est celle où je fais tous mes draws et je me faisais jeter par le ligne tout long donc j'ai commencé mon fort x alors de n à 1 parce que je commence par derrière en fait x de n à 1 je fais venir mon damier au plus près de moi go sub 6 c'est la ligne que j'ai rajouté par rapport à tout à l'heure qui efface le fond pour pouvoir dessiner par dessus je me mets au move à l'endroit qui va bien et après je draw donc le move je vais pas rentrer dans le détail mais j'utilise les D et E c'est les facteurs d'amplification de mes valeurs pour avoir un effet de damier plus ou moins grand et je rajoute mon Z mon altitude avec lui pareil aussi son facteur d'amplification je draw mon espèce de losange bon si vous regardez les X et les Y vous comprendrez et je next donc après ce qui est intéressant c'est la ligne 6 je vais peut-être pas rentrer dans le détail il y a sans doute moyen de faire un peu mieux en gros ce que je fais c'est que je dessine une ligne que je répète sur tout mon losange alors seulement comme je suis sur des losanges quand c'est plat ils ont des formes de losange mais comme j'ai des variations d'altitude ils ont une forme complètement biscornue ça reste un polygone donc en fait je trace la première ligne et je mets en fait je me calcule l'équation du bord de la ligne des deux lignes du bas et du haut et puis je fais afficher chaque ligne avec l'encre vide pour effacer le futur emplacement de la case donc c'est bien mais ça a fait que le code est devenu très lent qu'est-ce que je dessine j'ai 20 allez on va changer un peu par rapport à tout à l'heure je vais passer à 30 je reste 8 8 donc là ça va faire un petit truc qui déborde je vois que j'ai mon OBS qui commence dans 200 j'ai pas trop de dropped frame j'espère que ça va pas commencer à planter donc là il calcule la table il se passe donc pour le moment toujours pas grand chose et on va voir quand il va commencer à dessiner voilà donc j'ai un fond vert et je dessine mes cases en gris donc on voit là on est au bord donc il n'y a encore pas beaucoup de relief puis petit à petit il y a du relief qui apparaît on commence à voir les endroits où effectivement mon effacement n'est pas parfait parce qu'il y a des lignes il y a du vert qui reste au milieu du gris mais je trouvais même que ça faisait un petit effet justement herbe quoi enfin pas très uniforme qui rajoutait un peu à l'esthétique de la montagne donc on voit là le paysage qui monte et on a notre sommet au milieu donc là il a passé le sommet il va commencer à rebaisser et là on voit nettement mieux puisque le fond derrière est effacé donc on voit nettement mieux comment le sommet dépasse du reste du paysage alors il paraît il paraît que ça freeze et je vois que je suis en train de commencer à droper des frames ça va être encore mon CPU qui est passé à 100% et je vais oui mais c'est pas la mauvaise idée de le mettre en turbo autant turbo c'est ce qui doit bouffer les ressources parce que pour une fois c'est pas Firefox qui plante pourtant mon pc normalement c'est quand même pas de merde parce que je vois que WinAPe il prend 25% du CPU OBS qui en prend 25-25% comment tu fais pour streamer sur un pc un peu plus moisi tu vas me dire que ça reste un laptop donc si j'avais un fixe mais là vous le voyez peut-être derrière moi hop 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 si je mets mon doigt putain moi je suis très mauvais en coordination de mouvement là-bas c'est un écran noir c'est mon vrai pc mais j'ai ma carte mère qui est flinguée en principe j'espère que c'est la carte mère enfin j'en ai commandé une hier maintenant parce que je pensais à pouvoir en racheter une sur place entre hier et aujourd'hui mais j'ai pas pu parce que j'ai un Pentium enfin un Core i7 pardon c'est plus des Pentium je suis forcément en Pentium j'aurais pas trouvé de carte mère mais un i7 génération je sais plus 6 et un tel en fait ils ont apparemment la bonne habitude de changer de concept tous les ans et de chipset ils tiennent 2 générations donc mon pc qui doit avoir 3 ans et bien la carte mère en fait elles existent plus c'est génial alors que mon pc il était quand même surpuissant et d'ici que je le dépasse il y a quand même de quoi faire mais non donc je le serai la prochaine fois j'éviterai d'acheter des Core i7 à 500 euros pour me retrouver en rad avec un pc qui marche plus que j'ai jamais dû utiliser à 100% déjà et en plus il marche plus parce que j'ai eu le malheur de faire je sais pas quoi avec ma carte mère qui a pas donc un jour peut-être que j'aurai un pc qui rame pas là je suis streamé avec mon laptop comme il y a la caméra intégrée voilà donc c'était les petites images que je voulais montrer en fractal donc tout ça tient pas beaucoup de lignes de code il y a quelques petites astuces mathématiques enfin c'est du calcul linéaire il n'y a pas de il n'y a pas trop de science là derrière pour avoir des paysages assez sympa je vais essayer je vais juste pour en refaire un petit en amplifiant la montagne et en faisant des damies un peu plus petits voir ce que ça donne et puis donc après on va passer alors l'idée c'est je vais essayer Sentinelle qui est justement un jeu basé sur des paysages en fractal mais je vois que je l'avais chargé mais bizarrement j'y ai jamais jamais joué donc ça va être une grande découverte on va peut-être pas y jouer très longtemps c'était ça permettra de voir et puis on fera quelques autres bricoles voilà voilà mon montagne normalement normalement comme j'ai mis 12 en amplification elle devrait monter plus haut ouais c'est pas pas flagrant comme c'est tout aussi géré avec des random mais en tout cas en principe on voit normalement il n'y a pas de la perspective est bien gérée avec ma petite technique d'effacement ça fait un truc assez joli les couleurs c'est l'amour qui me les a suggérés mais on voit avec les morceaux de terre enfin les morceaux de sol gris et vert ça fait une de petites nuances de couleurs mon balayage un peu raté finalement ça laisse quelques points noirs qui font presque illusion de deviner le paysage qu'il y a derrière ce qui n'est pas possible en vrai le roc est solide mais ça rend plutôt pas mal alors pourquoi Golem 13 je ne sais pas les autres ça vous le fait parce que je vois que petit à petit j'ai quand même des petits paquets de frames alors ça reste dans le vert et puis c'est que 0,5% de perte à principe mais je sais qu'une fois où ils me disaient tu perds 20% des frames en fait j'avais une image toutes les 5 minutes donc je ne suis pas sûr que son indication de dropped frame soit très efficace tout ce que je vois en tout cas c'est que mon CPU il est à 100% donc forcément je vais aller quiller quelques applications qui prennent de la ressource qu'est-ce qui me prend mais le task manager qui me prend 10% c'est pas du foutage de gueule ça alors je ferme Edge c'est toujours à 100% le task manager qui prend des ressources ça pourrait ramer c'est parce que comme je suis en 400% avec du avec du turbo mode l'affichage il ne suit pas forcément toujours je vais faire un peu de ménage bon il n'y a que la voix qui est intéressante non ? enfin ma voix pourrie mais surtout après comme c'était des lignes de basique il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup d'animation bon là je ne suis plus à 100% de CPU donc je vais peut-être pouvoir faire quelque chose j'espère je vais sauver ma petite modif que j'ai fait en live ouais voilà donc je crois qu'en niveau code pour tout de suite là j'ai un peu montré tout ce que je voulais et sur quoi j'ai réfléchi ce week-end je me suis fait plaisir ça c'est le genre de truc tu vois ça me prend et puis une fois que je suis dedans je ne m'en sors plus et après je regarde l'heure je fais ah merde j'ai bouffé 2 ou 3 heures sur mon émulateur à faire des trucs qui ne servaient à rien bon en tout cas je me suis bien amusé je me suis bien amusé